La défense des lignes ferroviaires a été sa ligne d'action, les plus petites, celles qui servent à tous. Fidèle à ses convictions, ce combat, Gérard Piel, alors vice-président en charge des transports à la région, dirigé par Michel Vauzel, l'avait gagné. Il a joué un grand rôle pour réouvrir la ligne Cannegrasse avec André Aschieri. Il a joué un grand rôle aussi pour préserver la ligne des chemins de fer de Provence. Et en particulier, il s'est battu pendant des années pour renouveler le matériel de cette ligne qui parfois datait des années 70. C'est des combats aussi pour permettre à tous et à toutes de fréquenter ces lignes. Par exemple, il s'est battu pour la carte solidarité, pour la carte zoo. Dans le vocabulaire de ce militant et élu communiste, trois mots martelés, service, public et gratuité. C'est par exemple la gratuité des transports. C'est une maison de l'eau pour aider les communes à se réapproprier le service public de l'eau. C'est une banque régionale qui est comme critère le social et l'écologie. C'est le refus de subventionner les communes qui ne respectent pas la loi SRU. Tête de liste du front de gauche en 2010 pour les régionales, Gérard Piel symbolisera pendant plus de 30 ans l'opposition à Antibes face à Pierre Merli puis Jean Léonetti, qui salue aujourd'hui l'ami de l'autre rive. Un homme d'idéal mais aussi de colère, sa toute dernière, contre les JO d'hiver dans la région en 2030. Il était vraiment en colère contre une opposition, d'autant plus que ses derniers engagements sur la question environnementale, sur la question de la maîtrise de la gestion de l'eau dans l'arrière-pays, dans le haut-pays, allaient à l'encontre de ce projet des JO qui est toujours d'ailleurs une aberration environnementale. Gérard Piel est parti à 74 ans des suites d'un concert. Le socialiste Patrick Allemand s'attriste de la perte pour la région et pour la gauche, de celui qui a été jusqu'au bout, un infatigable militant.